Bonjour à tous et à toi, celui qui veut apprendre sur LibreOffice, le Classeur Calc. Je vais donc commencer ici. J'ai lancé LibreOffice comme vous pouvez le voir ici. Sur les tutoriels précédents, nous avions vu ensemble tous les tutoriels qui concernent le writer. Et là, je vais commencer par le Classeur Calc. Donc, je vais cliquer sur Classeur Calc ici afin de lancer ma première feuille de calcul Calc. Ça arrive. Voilà la présentation, la feuille d'ensemble, la fenêtre de Calc. Donc, on voit bien ici LibreOffice Calc. Vous connaissez le principe ici, c'est pour quitter. Ici, c'est pour réduire. Ce que je voulais vous montrer aujourd'hui, c'est un petit peu la présentation du menu affichage des barres d'outils de Calc. Ici, nous avons déjà une première barre d'outils et une deuxième qui est juste en dessous. Je vais donc cliquer sur le menu affichage avec le bouton gauche de ma souris et je vais enlever la barre de formule. Je vais enlever la barre d'état et les entêtes et les colonnes par exemple. Voilà. Dans les barres d'outils, je vais enlever Formatage et Standard afin de vous les représenter un petit peu. Si vous voyez, nous n'avons plus rien. Donc, en point général, la feuille de calcul de Calc est affichée avec la barre de formule que vous voyez ici, la barre d'état qui s'affiche tout en bas. Et nous allons pouvoir aussi mettre les entêtes et colonnes lignes. Les entêtes, ce sont les lettres que vous voyez là-haut qui caractérisent les têtes de chaque colonne et les numéros des lignes qui caractérisent les lignes de votre feuille de calcul. Nous verrons la feuille de calcul avec plus de détails un petit peu plus tard. Pour l'instant, nous restons sur le menu affichage, barre de formule, barre d'état, entêtes, de colonnes et de lignes. Et puis, il est intéressant, dans les barres d'outils ici, en général, nous avons la barre d'outils Formatage. Je clique dessus. C'est celle-ci que vous voyez là qui nous permet de mettre en forme l'écriture, le style d'écriture, etc. Je vous dirai après. Ensuite, dans le menu affichage, barre d'outils toujours, en général, nous avons la barre d'outils Standard. Voilà, la barre d'outils Standard, c'est celle que l'on a là-haut, ici, comme vous pouvez le voir. Donc, les cellules dans les barres d'outils, en général, on a celle-ci, Affichage, barre d'outils, Formatage et Standard et barre de formule. C'est celle que vous avez, en général, au départ. Comme vous pouvez le voir, lorsque je clique dessus, je l'enlève. Pour la remettre, Affichage, barre d'outils, Formatage. Il suffit de cliquer dessus. Vous pouvez voir ainsi, dans Affichage, barre d'outils, celles qui sont cochées sont celles qui sont mises. Bien évidemment, il y a plein de barres d'outils. On ne se sert pas de toutes les barres d'outils. Je vais cliquer sur Dessin, par exemple, et vous voyez qu'elles s'affichent tout en bas. C'est la barre d'outils de Dessin qui s'affiche. Quand on veut l'enlever, Affichage, barre d'outils, et on décoche Dessin et elle s'en va. Si vous aviez besoin d'une autre barre d'outils, Affichage, barre d'outils, on pourrait très bien mettre Images. Elle s'affiche ici. On peut très bien les enlever quand on veut. Affichage, barre d'outils, vous auriez peut-être besoin d'avoir une barre d'outils, peu importe, on va dire Dessin, on a vu, Contrôle de formule, pourquoi pas, vous l'avez ici. C'est la barre d'outils de Contrôle de formule que vous voyez ici. Lorsque vous l'enlevez, Affichage, barre d'outils, et vous décochez Contrôle de formule. Voilà comment mettre ou afficher des barres d'outils, ou les enlever tout simplement. Ça arrive, Navigation pour formulaire, pourquoi pas, je clique dessus, vous le voyez en bas. C'est la navigation pour formulaire. Pour l'enlever, Affichage, barre d'outils, et on décoche Navigation pour formulaire, etc. Sachant qu'en général, on garde les trois principales, qui sont bien formatage, standard, barre de formule, et qu'on utilise les autres seulement quand on en a besoin. Sinon, ça prend beaucoup de place dans sa feuille, sur son écran. Donc, les barres d'outils. On a la standard que vous voyez ici, qui est bien utile, évidemment. Ici, on a le bouton document texte, si on veut un document texte, classeur si on veut un nouveau classeur, présentation, etc. Vous connaissez déjà la possibilité d'aller chercher ce que l'on veut ici. Si vous voulez un document texte à partir d'ici, il vous suffit de vous cliquer sur document texte, et vous aurez un document de Writer. Que voilà. Si vous voulez un classeur, calque, vous cliquez ici, et vous dites classeur. Et ici, vous aurez donc un nouveau document, classeur, calque. Et c'est bien celui-ci qui nous intéresse. Ici, vous avez donc, juste à côté, le bouton ouvrir, ce qui permet d'ouvrir un document classeur, fichier classeur, que vous auriez éventuellement déjà fait. Il suffirait de cliquer dessus, ouvrir, et d'aller chercher le classeur, en faisant un double clic, que vous auriez fait, peut-être sur votre bureau, ou dans vos documents. Je vais fermer, car ce n'est pas mon cas. Juste à côté, vous avez le bouton enregistrer, que vous connaissez déjà, qui permet d'enregistrer sous, ici, la petite disquette, ou d'enregistrer toutes les modifications que vous apportez. Et juste à côté, vous avez l'export direct en format PDF. Je vous montrerai ça au fur et à mesure, tous les boutons, je vous les montrerai au fur et à mesure que l'on fait des exercices sur calque. Ici, je vous présente simplement un petit peu les icônes et les boutons de la barre d'outils standard. À côté, vous avez le bouton impression, aperçu avant impression, couper, copier, coller, remettre en forme, annuler, rétablir, orthographe, recherche et remplacer. Donc, dans coller, ici, que vous voyez, ici, copier, coller, etc. Vous avez rechercher, ici, qui permet de rechercher quelque chose en particulier, lorsque vous en avez besoin. Vous avez ici, insérer des lignes, insérer des colonnes, supprimer des lignes, supprimer des colonnes, fusionner et centrer les cellules, trier, tri croissant, tri décroissant, etc. Images, diagrammes, créer une table de pilote, etc. Ces outils-là, vous pouvez bien évidemment les avoir dans les menus, soit menu édition, comme vous pouvez le voir ici, couper, copier, coller, rechercher et remplacer. Ce sont les mêmes boutons, supprimer, des cellules, des lignes, des colonnes. Et vous voyez, les petits dessins qui sont ici, sont exactement les mêmes que vous avez sur la barre d'outils. Vous pouvez aussi les avoir dans le menu insertion, ici, vous voyez, insérer lignes, insérer colonnes, insérer feuilles, caractères spéciaux, commentaires, diagrammes, zone de texte, images, que vous voyez ici. On pourrait très bien rajouter, ici, le bouton commentaires, si l'on veut. Il suffirait de dire, affichage, barre d'outils, et vous pouvez tout à fait personnaliser votre barre d'outils, si vous le souhaitez, afin de rajouter le bouton que vous souhaitez. Par exemple, barre d'outils standard, vous avez envie de rajouter le bouton enregistrer sous, pourquoi pas. Il suffit de cliquer ici, et il se rajoute ici, comme vous pouvez le voir. Si vous voulez l'enlever, vous décochez. Vous pourrez très bien rajouter n'importe quel autre bouton, un bouton qui vous paraît important. Ici, on les a pratiquement tous. Pourquoi pas, on peut rajouter images clipart. Pourquoi pas, je clique ici, et il se rajoutera dans la barre d'outils que vous voyez là. Donc, on peut tout à fait personnaliser ces barres d'outils sans aucun problème. On peut rajouter les caractères spéciaux, si on s'en sert souvent, pourquoi pas, les commentaires, pourquoi pas. Il suffira de décocher pour enlever celui dont on n'a pas besoin, par exemple. Vous voyez que les boutons se rajoutent ici, comme vous voulez, sur la barre d'outils standard. Si vous voulez rajouter sur quelque chose, sur la barre d'outils de mise en forme, formatage que vous voyez là, vous cliquez donc sur standard. Ici, vous demandez la barre d'outils formatage, et vous pouvez demander, bien évidemment, ici, ce que vous voulez. Je clique ici, exposant, indice, soulignage, pourquoi pas, barré, exposant, indice, ou autre. Il suffit de cliquer, de cocher, afin de justifier, en général, c'est plutôt pour le traitement texte, fusionner et centrer les cellules. Ça, ça peut être très intéressant de l'avoir. Je clique ici, pour la rajouter, sur ma barre d'outils, que vous voyez ici, formatage. Voilà comment vous pouvez rajouter n'importe quel bouton, sur vos barres d'outils, par exemple. Il suffira, alors, de dire, ajouter. Vous pouvez, tout à fait, si vous le souhaitez, bien évidemment, choisir n'importe quelle barre d'outils, afin de rajouter ce que vous voulez, à votre barre d'outils, tout en haut. En ce qui me concerne, je vais fermer ma fenêtre. Ici, donc, c'est la première barre d'outils standard que nous avons vue, et nous allons voir aussi, la barre d'outils, en général, formatage, qui est automatiquement affichée, en dessous de la barre d'outils standard. Comme vous pouvez la voir, elle est ici. C'est la deuxième qui est en dessous. Celle-ci. Que l'on voit là. Donc, même principe, c'est, ça concerne la police. Ici, le style d'écriture, tout comme dans Writer. La taille des caractères. Le bouton Gras. Italique. Souligné. Double soulignement. Barré. La couleur du texte, que l'on peut choisir, une fois qu'on a tapé le texte, bien évidemment, dans les cellules. Le bouton Couleur d'arrière-plan, pour la couleur derrière, dans les cellules, comme vous pouvez le voir là. Je ne vais la laisser en aucun remplissage, on verra ça plus tard. Le bouton Aligner à gauche. Centrer. Droite. Justifier. Fusionner et centrer les cellules. C'est très intéressant, vous verrez pourquoi. Ici, ajuster le texte, aligner en haut, aligner, centrer, verticalement, aligner en bas, etc. Formater comme monnaie. Pourcentage, très intéressant. Les nombres. Lay date. Ajouter une décimale. Supprimer une décimale, etc. Augmenter le retrait. Réduire le retrait. Et tout ce qui est bordure, etc. Style de ligne. Formatage conditionnel, par exemple. Tout ceci peut bien évidemment concerner le texte, l'écriture, la couleur de police, couleur d'arrière-plan, aligner à gauche, aligner au centre, aligner à droite, justifier, fusionner, etc. Bien évidemment, on peut trouver tout ceci dans le menu Format, que vous voyez là. Dans Cellules, etc. Alignement. Et je vous montrerai aussi un petit peu ces menus-là. Ensuite, vous avez donc aligné en haut. Voilà, en général, on laisse visuellement l'affichage, la barre d'outils. Comme je vous le disais, la barre d'outils, affichage, barre d'outils, formatage, standard et barre de formule. Voilà, je vous remontre un petit peu. Si sans faire attention, vous en avez plus, c'est parce que vous avez coché ici que vous l'avez enlevé. Affichage, barre d'outils, standard, je l'enlève. Affichage, barre d'outils, barre de formule, par exemple, si elle est partie. Affichage, en tête de colonne, c'est parti. Du coup, on n'a plus rien, c'est ennuyeux. Ça arrive. Il suffira donc de cliquer sur affichage et d'afficher la barre de formule, qui est automatiquement générale. La barre d'état, qui se trouve en bas. En tête, deux colonnes et lignes. En tête, en haut. Les lignes à gauche. Et d'afficher, bien évidemment, la barre d'outils, formatage, que vous voyez là, ici. Affichage, barre d'outils, standard. Qui sont bien pratiques et très utiles, toujours sur Excel. Mais pas de panique lorsqu'elles partent. Vous voyez qu'on peut les afficher ou les masquer, comme vous voulez. Voilà pour ce première petite présentation sur l'interface un petit peu d'Excel. Les menus, ici. Menu fichier, édition, affichage. Donc c'est bien le menu affichage qu'on a vu sur ce tutoriel. Afin d'afficher, masquer les barres d'outils, comme on veut. La barre de formule, la barre d'état, les entêtes, les colonnes, etc. Après vous avez le menu insertion. Nous verrons ça ensemble. On voit bien. Format, nous verrons ensemble. Outils, données, fenêtres, etc. Voilà, je vous souhaite un bon début sur LibreOffice Calque. Et je vous dis à bientôt pour un autre tutoriel. Bonjour. 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 C'est parti !